Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans le premier Flash Info de ce dimanche. Lancement hier des travaux de réhabilitation de l'axe Abouasso-Noé à la frontière ivoire-organéenne. Il s'agit de faciliter le commerce et le transport sur le corridor Abidjan-Legos. Le premier ministre Daniel Kablon-Duncan a procédé au lancement des travaux. Victorine Yaoyoboi. Dans 24 mois, ce pont sur la Biya à la sortie d'Aboasso sera remplacé par une structure moderne comprenant deux fois deux voies. Pareil à Noé, dernière ville ivoirienne à la frontière avec le Ghana. Le tronçon routier entre Abouasso et Noé, long de 61 km, sera entièrement réhabilité. Le lancement de ces travaux ce samedi par le premier ministre Daniel Kablon-Duncan à la place Elingan-et-Jé d'Aboasso. La réhabilitation de cette route constitue un important facteur de réduction de la pauvreté. Les cultures vivrières, en particulier l'asiculture développée dans les bas-fonds, la banane plantain, le manioc, dont ces cultures à fort potentiel de production dans cette région, sont rendues sur les différents marchés avec une qualité et une compétitivité améliorée. Le poste douanier de Noé est le premier poste à l'intérieur du pays. Il contribue au développement du commerce intra-régional, en particulier au niveau de la CDAO, qui, vous savez, la CDAO représente 27% du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire en 2012. Cours du projet, selon le ministre des Infrastructures économiques, 22 milliards de fonds CFA financés par la Banque mondiale. L'objectif final de ce projet, la construction de l'autoroute Abidjan-Legos, longue d'environ 1000 kilomètres. Ce corridor présente un enjeu économique parce qu'il traverse cinq pays de la CDAO, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. La population le long de ce corridor est estimée à 30 millions d'habitants. Ce sont autant d'éléments qui viendront booster les échanges commerciaux et l'intégration dans la sous-région ouest-africaine. Le Monde a célébré hier la 21e journée de la liberté de la presse. En Côte d'Ivoire, les journalistes ont marché dans les rues d'Abidjan, la capitale économique. Le ministre de la Communication, des patrons de presse, des responsables d'organisations de journalistes et d'organes de régulation et d'autorégulation ont également participé à cette marche pour la liberté de la presse. Et une autre journée, le 5 mai, la journée mondiale de la sage-femme. À quelques jours de cette date, les sages-femmes de Côte d'Ivoire ont sensibilisé sur le cancer du col de l'utérus. Des séances de dépistage gratuits du cancer du col de l'utérus accompagnent ces actions de sensibilisation et d'information. John Kerry est à Kinshasa depuis hier samedi. Le secrétaire d'État américain a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères congolais. Il va s'entretenir aujourd'hui avec le président Joseph Kabila avant de rencontrer la presse. À l'ordre du jour, le soutien de Washington aux autorités dans le cadre de la démobilisation des rebelles congolais. Au moins trois personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées hier samedi dans deux explosions à Mombasa, au Kenya. Une des explosions s'est produite sur la plage d'un hôtel très connu et l'autre près du centre-ville. Ces derniers mois, le pays est la cible d'attentats imputés aux islamistes shébabs. En Afghanistan, c'est le choc après un glissement de terrain provoqué par des pluies torrentielles dans le nord-est du pays. Au moins 300 morts ont été confirmées. D'autres sources évoquent 2000 victimes. Hier après-midi, le gouverneur de la province a annoncé la fin des recherches de survivants. Les équipes de secours menaient d'intenses recherches samedi dans le nord-est de l'Afghanistan pour tenter de retrouver des survivants après les glissements de terrain qui ont fait plusieurs centaines de morts. La catastrophe est survenue à la suite des pluies torrentielles. Un torrent de boue et de pierres a coulé le long de la vallée sur plusieurs centaines de mètres de large. Les autorités afghanes craignent un bilan beaucoup plus lourd. Le gouverneur de la région a estimé que plus de 2500 personnes pourraient avoir trouvé la mort. Dans l'est de l'Ukraine, l'offensive de l'armée se poursuit contre les insurgés pro-russes. Des combats se sont déroulés hier au petit matin. Et à Donetsk, en réaction à l'offensive de Kiev, les séparatistes ont lancé un nouvel appel à la mobilisation. Et c'est la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 13h pour d'autres informations sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada